Je m'appelle Carla Canullo, je suis professeure à l'Université de Macerata en Italie et je suis là parce que j'ai eu la chance d'être accueillie par la chaire Vulnérabilité pendant le premier semestre de l'année 2023 et c'était une excellente occasion d'échange parce que c'était un échange dans le cadre du Collegium de Lyon, c'est-à-dire ce programme international qui accueillait de façon des chercheurs venant de tout parti du monde et c'était une très belle occasion de connaître, de ma part, le travail de recherche de la chaire Vulnérabilité et de le faire connaître aussi aux collègues du Collegium qui venaient des États-Unis, du Japon, de la Chine, du Brésil et donc je passais vraiment six mois faisant des recherches sur la question de vulnérabilité et dans le domaine philosophique qui est plutôt le mien. Ma proposition est plutôt que la vulnérabilité est déjà ces en commun vers lesquels on n'est à jamais finalement, on n'est plus toujours introduit devant lesquels on est et qui c'est le fait même d'exister. Donc la blessure qui sauve, c'est la blessure de l'ouverture de l'existence elle-même en tant que suspendue à la gratuité et cela m'a permis aussi de réfléchir sur le fait qu'il y a de la vulnérabilité même là où la vulnérabilité n'apparaît pas. Au contraire, on est vulnérable parce qu'on partage tout ce système commun qui est la gratuité totale de l'existence à laquelle on est tous suspendus. Ce que j'ai découvert vraiment c'est le fait qu'une perspective philosophique centrée plutôt sur le fait que la crise et l'effondrement dont j'ai parlé est finalement très liée au fait de choisir, avoir à choisir à la liberté, c'est vraiment ce que d'un point de vue très concrète et pratique a été montré par tous les conférenciers d'aujourd'hui. Dès la première conférence de monsieur Ortus jusqu'à la dernière qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'on voit toujours que la vulnérabilité c'est toujours une question d'en commun et que l'en commun c'est vraiment la plus grande provocation de la liberté. au consentement, l'avoir à choisir. Donc il ne s'agit pas d'être en commun comme des choses qui sont là l'une avec l'autre, mais on est vraiment dans une sorte de liaison à choisir. Un consentement qui est toujours et jamais demandé à nous. Et donc je trouve que vraiment j'ai réappris que les idées abstraites de la philosophie ont vraiment un retour concrète de la réalité. Et je trouve que vraiment il a eu cet échange pour moi essentiel dans cette très belle journée. Le travail sur la chaire m'a permis vraiment de faire avancer la recherche parce que je connaissais déjà la vulnérabilité. C'est-à-dire la vulnérabilité c'est la vulnérabilité éthique, c'est la vulnérabilité de l'ouverture, on est toujours et à jamais exposé, etc. Ce que j'ai appris du travail avec les autres membres de la chaire, c'était vraiment l'occasion de voir comment il y a une interconnection parmi les disciplines qui permet de ne pas parler seulement de la vulnérabilité d'un point de vue éthique, mais de voir comment la vulnérabilité c'est plutôt un état de l'humain qui s'explique et se déploie aussi grâce à d'autres disciplines. Donc la spécificité de la chaire vulnérabilité et sa richesse énorme à mon avis, c'est justement ce travail aussi interdisciplinaire qui ne demande à aucune discipline finalement de renoncer à sa spécificité, mais qui relance le travail en commun.